Le Christ, le chemin, la vérité et la vie qui précède la Pentecôte sont le dimanche de Thomas, le Christ mystère de notre foi, le Christ peint de notre vie, le Christ l'eau de notre vie, le Christ la lumière de notre vie, le Christ le chemin, la vérité et la vie et finalement le Christ vainqueur. Aujourd'hui c'est le cinquième dimanche de Pâques et à cette occasion j'aimerais aborder le thème suivant le Christ, le chemin, la vérité et la vie. L'extrait biblique de la Sainte Liturgie d'aujourd'hui se trouve dans l'Évangile selon Saint Jean chapitre 14. Le Christ a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». La raison pour laquelle nous ne mettons pas au sein du Père l'icône du Père mais celle du Christ assis sur son siège a à voir avec la conversation suivante dans le même chapitre entre Philippe et le Christ. Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père » et cela nous suffit. Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu « montre-nous le Père » ? « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. » Saint Jean nous confirme ses dires au sujet de Dieu le Père « Personne n'a jamais vu Dieu, le Père. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Premièrement, le Christ est le chemin. Un, il est le chemin qui mène à la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Deux, il est le chemin qui mène au Père céleste. Le Christ a dit à Thomas « Nul ne vient au Père que par moi. » Il a d'ailleurs fait des reproches à Philippe lorsqu'il lui a dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu ? Montre-nous le Père. » Trois, il est aussi la porte car il a dit « Je suis la porte des brebis. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Quatre, il nous montre aussi le chemin car il a dit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Cinq, voici quelques exemples de bons types de chemin à suivre. Le chemin royal. Nous suivrons la route royale sans nous détourner à droite ou à gauche. Ce chemin royal est aussi le chemin du Seigneur. Comme l'a dit saint Jean-Baptiste, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Deuxième bon type de chemin à suivre, le chemin de la sagesse et de la droiture. « Je te montre la voie de la sagesse, je te conduis dans les sentiers de la droiture. » L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam. Troisième bon type de chemin à suivre, le chemin de la justice. « Je marche dans le chemin de la justice. » Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du Saint Commandement qui leur avait été donné. Quatrième bon type de chemin à suivre, le chemin de l'intelligence. « Quittez la stupidité et vous vivrez. » Et marchez dans la voie de l'intelligence. Cinquième bon type de chemin à suivre, le chemin de la vérité. « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. » Mais il existe aussi un chemin qui mène à la mort. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Voici quelques exemples de ces mauvais types de chemin. Le chemin des pêcheurs. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, la voie des pêcheurs mène à la ruine. » Le chemin du mensonge. « Éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. » Le chemin de l'insensé. La voie de l'insensé est droite à ses yeux. « Mais celui qui écoute les conseils est sage. » Quatrième mauvais type de chemin à éviter, le chemin des méchants. « Le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. » Cinquième mauvais type de chemin à éviter est le chemin du paresseux. « Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, mais le sentier des hommes droits est aplané. » Deuxièmement, le Christ est la vérité. « Un, il est la vérité et c'est lui qui nous libère si nous demeurons en lui comme il l'a précisé. » Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libres. Si la vérité vous libère et que le Fils, qui est le Christ, vous libère, il en résulte que le Christ est la vérité. Deuxièmement, le rôle du Christ dépasse celui de Moïse, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Trois, dans le livre de l'Apocalypse, le Christ assume plusieurs rôles. Il est le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, l'amène, le témoin fidèle et le maître. Il est la vérité et en même temps il est le véritable Dieu, car les idoles que certains peuples adorent sont de faux dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles et le Seigneur a fait les cieux. Quatre, le Christ est venu au monde pour rendre témoignage à la vérité. Voici les paroles qu'il a adressées à Pilate. Je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque ait de la vérité écoute ma voix. Cinq, nous aussi, nous devons marcher dans la vérité. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Saint Jean nous dit « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Six, à l'opposé du Christ, qui est la vérité, on trouve le diable. Le Christ a dit à ceux qui n'obéissent pas à ses commandements « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond « Non, car il est menteur et le père du mensonge. » Voilà pourquoi le Christ nous demande de dire la vérité, que votre parole soit « Oui, oui, non, non. » Ce qu'on y ajoute vient du malin. Sept, quant au Christ, il est fidèle à ses promesses car celui qui a promis est fidèle. Nous aussi devons faire preuve de fidélité envers ses commandements. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Troisièmement, le Christ est la vie. Un, il est la source de toute vie. En lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. Le Christ a confirmé qu'il est la vie. Il a dit « Je suis la résurrection. et la vie. » Pour saint Paul, pour moi, certes, la vie, c'est le Christ et la mort m'étinga. Deux, en prenant son corps et son sang dans l'eucharistie, le Christ vit en nous. Celui qui me mange vivra par moi. Trois, il est aussi notre vie éternelle. Le Christ a dit « Ce qui suit » en s'adressant à son Père céleste. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Le Christ a ajouté à ce propos « Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et celui quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais. » C'est en prenant le corps et le sang du Christ que nous obtenons la vie éternelle. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. « Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Quatre, quant à ceux qui s'éloignent du Christ, ils sont morts spirituellement, voici quelques exemples bibliques. À propos du fils prodigue, « Car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Le Christ dit à l'évêque de l'église de Sardes, « Tu es réputé vivant, mais tu es mort. » À propos des personnes qui vivent de plaisir, mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Le Christ a dit à un des scribes, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leur mort. » Cela signifie, laisse ceux qui sont spirituellement morts ensevelir et s'occuper de leur mort charnelle et de tout ce qui est éphémère. Pour conclure, chers frères et sœurs, le Christ est le chemin qui mène à la vie éternelle et à notre Père céleste. Il est la vérité qui nous libère du péché et il est la vie car il a vaincu la mort. Demandons au Seigneur qu'il nous comble de joie grâce à sa glorieuse résurrection et gloire à lui maintenant et pour les siècles des siècles. Amém.